... Alors, je m'appelle Olivier Chastel, je suis tailleur de pierre, j'ai 55 ans aujourd'hui, ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier, j'ai commencé un peu sur le tard puisque j'ai eu un cursus de charpente en premier et je suis venu à la taille de pierre par les événements de la vie, on va dire. J'ai monté une entreprise en 1996 qui faisait de la charpente et de la taille de pierre et puis petit à petit, et de la maçonnerie aussi, on faisait de la rénovation de bâtiments verniculaires et petit à petit, on s'est aperçu que localement, il y avait vraiment un positionnement sur la taille de pierre à avoir qui était intéressant. Et donc, j'ai recentré mon activité uniquement sur la taille de pierre et plus précisément sur la taille à proprement parler, c'est-à-dire, j'ai abandonné la pose en chantier et tous ces aspects périphériques à la taille de pierre à proprement parler. Donc, j'ai développé petit à petit une clientèle principalement de maçons locaux qui faisaient de la rénovation, donc ce que connaît tout tailleur de pierre, c'est-à-dire des linteaux, des encadements de fenêtres, des cheminées, des bouts d'escaliers, etc. Et de fil en aiguille, l'idée est venue de, suite aux demandes de l'époque, de développer un atelier qu'on va appeler d'une manière plus succincte numérique, c'est-à-dire employer les technologies qui étaient naissantes à l'époque, au début des années 2000, c'est-à-dire scanner des objets en 3D, faire de la conception numérique avec des logiciels de DAO, utiliser des commandes numériques à plusieurs axes pilotés par eux-mêmes des logiciels, etc. Donc, en fait, faire rentrer toute une technologie dans un monde qui, a priori, n'était pas fait pour ça. Donc, notre objectif, nous, dans notre entreprise, ça a toujours été d'être au service du projet. Et le projet, avant tout, c'est un projet qui intègre la pierre de taille, pas forcément sous l'angle de la décoration telle qu'il est souvent vu sur des façades où, finalement, on fait du plaquage et des choses comme ça, pas non plus sous l'angle de la marbrerie qui est un travail vraiment spécifique, mais plutôt sur l'angle de bâtir et d'utiliser la pierre et de l'employer comme élément structurel. La particularité aujourd'hui de la pierre, ou en tout cas du monde de la pierre, c'est qu'on se retrouve culturellement dans un pays où la pierre a vraiment sa place. D'ailleurs, on dit qu'on investit dans la pierre quand on bâtit sa maison. Sauf que dans les faits, c'est assez rare de voir des gens construire leur maison en pierre. Donc, cette idée m'a toujours interpellé. Je me suis toujours demandé pourquoi, finalement, ce matériau était devenu à ce point inemployé dans l'art de bâtir et qu'il était relégué, finalement, à un rang de décoration pour éventuellement donner un certain standing aux ouvrages. Et ça a été, si vous voulez, vraiment l'axe de mon travail tout au long de ma vie. Comment pouvait-on faire, nous, en tant que professionnels, pour remettre la pierre sur le devant de la scène et avec quel type de partenaire ? Le monde de la construction a changé, notamment sur le plan normatif. C'est-à-dire que les exigences assurantielles dans le monde du bâtiment se sont petit à petit couplées sur des règles plus larges comme les Eurocode, puisqu'on est dans la CE. Et du coup, la pierre n'a pas forcément été un matériau sur lequel une attention a été portée à ce sujet-là. Donc, les matériaux courants d'emploi comme le béton ou l'acier et un peu plus récemment le bois, si vous voulez, ont pris des places en termes de structure. Et la pierre n'a pas su vraiment prendre cette place-là au moment où il aurait fallu. Et ce qui fait que, comme toute chose, quand un sillon se creuse, c'est très difficile pour les gens qui sont les acteurs de ces filières-là de sortir des habitudes, tout simplement. Donc, ça sous-entend qu'un architecte qui a un projet, si tout est fait pour travailler en béton, c'est plus à l'aise pour lui d'employer le béton. C'est pareil pour ce qui est du bureau d'études, puisqu'un bureau d'études, s'il est formé sur un matériau, il va avoir beaucoup de peine à sortir de ses habitudes et de ses repères. Et donc, je pense, c'est un ensemble de faisceaux comme ça. Après, sur la matière en elle-même, il y a eu probablement des freins aussi, puisque la matière pierre étant à vocation décorative, il y avait, je dirais, un coût, ou en tout cas une valeur marchande plus élevée qui empêchait finalement l'emploi en grande quantité sur des ouvrages. Ce basculement, on l'a vu notamment sur les pierres tendres qu'il y avait dans le sud, puisque dans les années 80, toutes les carrières, notamment les carrières du Pont du Gard, faisaient des cheminées, des petits ouvrages décoratifs. Et quand cette mode a disparu, ou est passée tout simplement, mais a disparu aussi à cause des normes, puisqu'aujourd'hui, c'est interdit de faire des cheminées à foyer ouvert, on peut faire des poêles, mais il y a quelque chose qui s'est effondré. La possibilité pour ces carrières de survivre a été de se réinventer dans une fonction qui était la construction structurelle. La taille de pierre La taille de pierre La taille de pierre 500-1600 balles de cubes, s'il s'y fasse, et puis après pour du gros élément, là sur la cave on va faire tous les sous-bassements comme ça, donc là on va être moins parce qu'on a du gros volume, et puis surtout de moins de sillage, parce qu'en fait ce qui fait le coût c'est la quantité de sillage ou de taille. Alors tu as le coût de la matière brute, mais après si tu prends un bloc et que tu fais que du 3 cm d'épée, finalement tu as beaucoup de sillage et la matière compte quasiment plus. Plus c'est gros moins c'est cher, dans une certaine limite, après ça coûte cher de le lever. Donc si tu veux, nous on a vraiment le métier de tailleur de pierre, c'est-à-dire qu'on va transformer la matière qui est issue des carrières, et on va la transformer jusqu'au stade où elle est prête à être mise en oeuvre et à être posée. Donc nous on est vraiment sur ce segment là, on n'extrait pas et on pose pas. Donc la matière brute première qu'on reçoit c'est vraiment les blocs d'extraction de carrière, et selon les typologies de carrières, tu peux avoir soit des blocs, par exemple comme la pierre du pont du Gard qui est ici, qui sont des blocs de carrières relativement parallélipipédiques, ou du grès par exemple ici qui est aussi extrait à laveuse, et puis ça peut aller jusqu'à des patates, des patates comme ça, là où vraiment on a des formes à la base qui sont assez informes. Voilà donc là il y a des granites, ça c'était de la Puzzolane de l'Ardèche, donc ça à la base c'est pareil, c'est des patates qu'on va recouper. Alors l'idée de la taille de pierre dans la transformation c'est d'abord de faire le sillage primaire, c'est à dire qu'on a cette grosse patate ou ce bloc à peu près par épipédique, on tranche de façon à voir déjà ce qu'il y a dedans, c'est comme dans le bois, on coupe et on regarde s'il y a des nœuds ou s'il y a des fils, s'il y a des choses comme ça. Donc nous on va plutôt trouver soit des cassures qu'on peut appeler des fils ou des poils, on va trouver des incrustations d'argile, des choses comme ça qui peuvent des fois être des défauts, ou tout simplement pas la couleur à laquelle on s'attendait. Donc ça peut arriver, on le verra sur un bloc de tavel notamment, il peut paraître blanc à l'extérieur, puis tu le scies et il est bleu dedans, comme ça. On peut regarder différentes pierres, je vous dirai au fur et à mesure ce que c'est. Donc là on est par exemple sur un gré, un bloc de gré qui a déjà été scié, donc là on voit les traces d'extraction qui sont en fait faites par perforations, donc c'est des groupes de marteaux-piqueurs qui perforent la matière, et après ça permet de détacher la roche de la roche-mer. Donc ça c'est des pierres qui font à peu près 2-4 de densité, avec des résistances à la compression selon les gré qui peuvent varier entre on va dire 60 et 100 mégapascales à peu près. C'est déjà des pierres costauds, je rappelle qu'un béton à l'utilisation en béton fait entre 20 et 30 mégapascales à peu près, donc c'est à la compression, ça situe un peu la résistance des pierres. Je parle de la résistance du béton en lui-même, parce que si dans le béton armé il y a 100% d'acier, il faut qu'on parle de la résistance de compression de l'acier. Mais la notion de béton même, de l'agglomérat, de galets, et de ciment et de sable. 20 mégapascales à peu près. C'est à peu près l'ordre d'idée, maintenant il y a peut-être des puristes qui vont dire non, c'est bon. On fixe des ordres d'idée. Là tu as un bloc de Rhion, c'est une pierre qui vient de l'Ardèche. Donc ça je n'ai pas dit mais ça vient d'Espagne. Alors ça nous embête beaucoup parce qu'on a le même gré à 20 km d'ici. Mais comme les extractions sont interdites pour plein de questions environnementales notamment, ce qui est un peu une hérésie, on est obligé de faire venir ces blocs-là d'Espagne. Donc on dépense beaucoup de gasoil, ce qui nous embête profondément. Mais bon, c'est comme ça pour l'instant. Là vous avez une pierre qui vient de l'Ardèche, qui est à peu près à une heure de route de chez nous. Là on est sur du 180 mégapascales en compression, donc on est une gamme en dessus. On est huit fois, oui, on est huit fois, neuf fois plus costaud que du béton, sans acier. C'est une pierre dure, 2,7 de densité, donc c'est-à-dire qu'elle pèse aussi plus lourd. Donc là vous avez la face croûte qui a été perforée pour la dissociation de la roche-mère à l'extraction, puis là une face sciée. Donc on s'aperçoit que c'est pas si évident des fois de reconnaître les matières selon l'état de texture et de surface qu'elles peuvent avoir. Alors, c'est très difficile d'être objectif quand on est passionné quelque chose, évidemment. Néanmoins, moi la première question que je me pose quand on me soumet une demande, puisque finalement je propose rien, je réponds juste à des demandes, c'est d'abord est-ce qu'il est pertinent de faire les choses en pierre ? Et dans certains cas, je réponds aux gens que non, c'est pas forcément pertinent parce que c'est pas adapté. Quand on a en effet la possibilité d'utiliser la pierre, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui il faut le regarder sous plusieurs angles. Soit les gens ont un désir d'esthétique, c'est-à-dire qu'ils ont une vision, la pierre leur plaît et ils veulent de la pierre parce qu'ils aiment pas le bois, ils aiment pas le béton. Donc ça, ça ne se discute pas. Et en effet, on répond au projet pour que le matériau soit mis en avant. Donc ça, je dirais que c'est une approche superficielle des choses, mais qui a sa place. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, il y a des gens qui viennent avec une interrogation un peu plus profonde qui va être un souci soit écologique, alors écologique, c'est un mot qui est mis à toutes les sauces, mais là où c'est un peu plus prégnant, c'est quand on parle des problématiques justement thermiques, notamment dans le sud, où on s'aperçoit que la problématique d'aujourd'hui c'est pas de se chauffer, c'est de se rafraîchir l'été. Et là, on voit tout de suite la force de la pierre qui, de par son inertie, permet de tamponner vraiment les flux d'énergie et offre un confort qui est incomparable par rapport à une maison, on va dire plus légère, qui serait super isolée et qui finalement a assez peu d'inertie. Donc on est obligé de climatiser pour que l'air reste supportable. Donc là, il y a Fabien qui s'occupe du siège primaire, c'est-à-dire que lui, son job, c'est de récolter les blocs de carrière et de les décharger, de les trier. Et puis quand il y a des besoins de découpe, de rentrer le bloc sur un chariot amovible, de le poser dessus, de le régler, de se gratter la tête pour savoir à où est-ce qu'il va couper sans se tromper. Et puis il va couper avec cette machine qui est en fait un câble, c'est comme un fil à couper le beurre, voilà. Donc il y a un câble qui supporte des pastilles diamantées et qui par abrasion vont frottement, vont créer un chemin dans la pierre, une saillie et ça va rentrer. Donc on met bien sûr de l'eau pour évacuer les bouts et refroidir le fameux fil. C'est absolument pas une dent, c'est vraiment une pastille avec du diamant. Donc la technologie du diamant a révolutionné depuis 40 ans, on va dire, la découpe des pierres. Et donc ça permet aussi économiquement de s'y retrouver. Donc le câble porteur est en acier, ça tourne à 100 km heure. On assiste depuis quelques années à un regain d'intérêt des architectes pour construire en pierre. Il y a un désir qui est dans la société actuelle où une frange d'architectes s'intéresse à l'acte de bâtir en pierre. Je pense que la première difficulté pour eux, c'est de se sentir isolés. Isolés à deux titres. Le premier, c'est qu'il n'y a pas forcément eu d'enseignement dans leur cursus. Donc ils ignorent où trouver de la ressource parce que eux-mêmes n'en ont pas acquis lors de leur cursus d'enseignement. Et la pression qu'il y a sur eux, qui consiste à dire que l'architecte est omniscient et doit faire du projet et doit maîtriser son sujet, devient pour le coup très prégnante dans le cas de la pierre. Et comme ils ont du mal, comme on l'a indiqué tout à l'heure, à rentrer en contact avec la filière pierre, bien souvent les projets commencent à être élaborés de par leurs propres pensées, mais avec un manque de matières et de connaissances qui amènent à des projets qui sont toujours un petit peu bancales au démarrage. Et la difficulté pour les architectes d'aujourd'hui, c'est d'arriver à assez rapidement rentrer en contact avec les bonnes personnes dans la filière, de façon à redresser le cap pour que le projet ait une chance d'arriver à terme. Il faut savoir que pour un architecte aujourd'hui, faire un bâtiment en pierre de taille, c'est un vrai parcours du combattant. Pourquoi ? Parce que rien n'est fait dans le système d'aujourd'hui pour que la pierre soit mise en œuvre de manière simple. Les bureaux d'études ne sont pas forcément compétents, puisqu'on disait tout à l'heure que ce ne sont pas les mêmes modalités de calcul. Les bureaux de contrôle ne sont pas forcément formés à appréhender ces approches de matériaux hétérogènes et discontinus. Les assureurs ne sont pas forcément enclins à assurer des bâtiments un peu gaillards et osés quand ils ne savent pas trop comment ça va tenir parce que personne ne les a bien rassurés non plus. Et les maîtres d'ouvrage disent à l'architecte, calmez-vous quand même parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc tout ça fait que l'architecte a une très grosse pression. Et il est important quand il envisage un projet de taille de pierre de très rapidement se mettre en contact avec des gens qui vont lui apporter des réponses et surtout des options de choix qui permettent de tout de suite remettre le projet dans les rails. Sinon, il y a forcément un échec. Nous, on l'a constaté plein de fois quand les projets sont menés trop loin sans avoir été moulinés avant par des gens de la filière. Ça finit tout le temps en béton avec du plaquage en pierre et l'objectif est raté. La compréhension des choses chez l'être humain, elle est toujours basée sur l'observation. Et la grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'observe plus ou on ne prend plus le temps d'observer. Donc il y a deux cas de figure. Soit on observe comment les choses se comportent et on finit par les comprendre, soit de façon intuitive et c'est le cas des tailleurs de pierre. Intuitivement, un tailleur de pierre comprend comment les choses fonctionnent et a une expérimentation ou une expérience qui lui est transmise par le métier lui-même. On sait que des choses fonctionnent et on se les transmet. Donc ça, c'est le savoir-faire. Et l'observation permet de se, on va dire, de se conforter là-dedans, voire même d'innover et de chercher des nouvelles perspectives. Donc moi, mon intuition, elle est autour de ça. Après, vous avez le contact avec le monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, il a besoin de preuves que ça fonctionne. Et là, on est dans un autre registre. C'est-à-dire que là, on est dans le registre où des gens doivent définir comment les choses sont pour que ceux qui ne les ont pas expérimentés ou qui ne les ont pas observés y croient suffisamment pour pouvoir le faire. Et là, c'est deux mondes complètement séparés. Donc moi, dans mon parcours, j'ai toujours été plutôt autodidacte de nature. C'est-à-dire que je regarde comment c'est fait, j'essaye de comprendre. Et finalement, la stéréotomie telle qu'elle a pu être enseignée, elle est d'abord, elle est vieille, elle est relativement vieille, puisque c'est, on va dire qu'il y a les traités de monge ou des choses comme ça qui sont vraiment des marqueurs de la géométrie descriptive. Mais au préalable, vous aviez des techniques de taille et de tracé géométrique qui étaient d'une simplicité exemplaire, mais d'une efficacité redoutable, notamment ce qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire la taille par la cerce et au bevot, qui permettait de donner des courbures globales avec des angles de coupe et d'appareiller finalement à peu près n'importe quel morceau de pierre, quelle que soit sa forme, dans un ouvrage. Et à postériori, quand on le regarde aujourd'hui, on se dit « Ouh là là, mais quelle complexité ! » Et en réalité, c'était une façon de construire additive. Je fais un morceau qui est réglé d'une certaine façon et je calque l'autre qui vient contre. Et petit à petit, je fais un édifice que je maîtrise parce que j'ai la courbure générale de la forme de la voûte, par exemple, que je vais faire, etc. La géométrie descriptive, elle approche les choses un peu autrement. Elle décrit l'intégralité de l'ouvrage et après elle extrait des panneaux ou en tout cas des points d'appui géométriques qui permettent de faire les choses là où elles doivent aller. Donc ça aussi, ça joue sur la façon de devoir aborder la question géométrique dans le métier. Donc sur l'approche contemporaine aujourd'hui que certains insufflent dans cette vision de la stéréotomie, il y a un nouveau paramètre qui entre en ligne de compte, c'est toute l'approche mathématique de ces questions de topologie finalement de forme et qui a son fondement, mais une approche complètement mathématique. Donc vous avez des gens, par exemple, comme le plus connu étant Falacara, qui propose des structures qui sont sur des formes relativement connues avec des choses comme des pavages de Penrose qui sont eux aussi mathématiquement connues et le mix des deux crée des formes de voûtes ou des choses comme ça qui sont appareillées d'une façon qu'on pourrait dire inhabituelle et qui ont beaucoup de charme et qui d'ailleurs séduisent beaucoup de jeunes tailleurs de pierre. Le seul défaut, on va dire, et la seule difficulté qu'il y a dans ce type d'approche, c'est que le tailleur de pierre, quand il est exécutant et praticien, il faut qu'il ait des moyens maîtrisables au niveau d'un homme pour pouvoir faire les choses et les tailler. S'il doit les tailler à la main, il faut qu'il ait un panneau qui soit traçable et qui soit taillable. La difficulté de ces méthodes-là, c'est qu'elles fonctionnent si vous avez un outil aussi numérique de fabrication. Donc vous pouvez faire une conception très complexe mathématiquement en 3D. Vous pouvez la découper d'une façon extrêmement complexe aussi avec des outils numériques et des calculs sophistiqués. Et si vous l'usinez avec des robots ou avec des machines à commande numérique, vous avez aussi un résultat qui fonctionne. La question, c'est où est la place de l'individu pour faire ça. Et si la stéréotomie classique emploie des droites et des arcs de cercle, ce n'est pas que les gens étaient idiots à l'époque, parce que sur les phénomènes de structure, c'est que la loi de Hooke, elle date quand même du 16e siècle à peu près. Donc ça fait un moment que c'est connu, sauf qu'il n'y avait pas d'ordinateur pour les calculer. Mais le principe, il est connu, les gens étaient intelligents. Donc sur la question des tracés, c'est pareil. Ils savaient très bien concevoir des formes complexes. Sauf qu'ils ont eu la super intelligence de le réduire à des choses simples pour que humainement on puisse les employer, les tailler. Et c'est ça la force de ce métier. Donc aujourd'hui, il y a une espèce d'utopie et de rêve qui est vendue par les gens qui tirent profit, on va dire, de ces approches numériques qui sont spectaculaires, il faut le dire. Mais néanmoins, il y a un mur de verre et les jeunes ne se rendent pas compte qu'il y a ce mur de verre. Les jeunes tailleurs de pierre ne se rendent pas compte qu'il y a ce mur de verre. Et du coup, ce type d'approche leur sera très difficilement accessible et ça risque de créer plus de frustration que de bonheur dans les gens qui deviennent tailleurs de pierre aujourd'hui. Donc je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis simplement qu'il faut recentrer chaque chose à sa place. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez pratiqué, mais il y a aussi un bonheur intellectuel à pratiquer, et physique, et physiologique, à pratiquer le compas et la règle. C'est-à-dire qu'il y a une magie quand vous tracez un trait et que vous faites des rabattements, même si un ordinateur sait le faire, les choses apparaissent sous vos yeux. Et vous avez à ce moment-là le sentiment de participer à la création. Nous, on n'est pas là pour créer des formes, parce que ça, c'est le travail de l'architecte. L'architecte, il doit créer des formes avec des usages, c'est sa volonté artistique et créatrice. Mais par contre, nous, on a cette création par le trait qui nous permet, dans un ouvrage monolithique, de gérer des découpages qui répondent au mieux aux questions. Et sur ce sujet, d'ailleurs, on peut citer des niveaux technologiques, ou en tout cas des niveaux de trait qui étaient extrêmement élevés, au XIXe siècle principalement, avec les Pombiers. Les Pombiers, c'était des ouvrages d'art qui permettaient de traverser soit des cours d'eau, soit des routes, peu importe, pour le besoin des chemins de fer. Le problème d'un train, c'est que vous ne pouvez pas lui faire faire un virage à 90 degrés. Il faut faire des grandes courbes, il faut un minimum de courbures dans les trajectoires. Donc, quand vous avez une trajectoire qui est comme ça, et une rivière qui est comme ça, vous n'avez pas trop le choix, c'est en biais, et il faut faire une structure qui épouse cette forme géométrique. Les premiers qui ont fait ça avaient des problématiques de pousser au vide, c'est-à-dire que les efforts dans la voûte poussaient sur les côtés du pont et faisaient écrouler les ouvrages. Donc, il y a eu toute une démarche intellectuelle de gens comme Paul Séjourné, notamment, qu'on peut citer, et qui ont obligé les ingénieurs de l'époque, les appareils de l'époque, à trouver des solutions de plus en plus poussées pour justement recentrer les efforts dans les ponts, juste par l'art du trait. Et là, vous pouvez sans doute imaginer le plaisir qu'il y a à trouver une solution géométrique qui permet de résoudre un problème technique qui n'a pas été résolu jusqu'à maintenant. Ça ne change pas la forme du pont, ça change juste la façon dont il est découpé. Et ça, c'est fondamental, et c'est là qu'on voit vraiment le rôle de l'appareilleur dans les ouvrages en pierre. Et c'est ce message-là aussi qu'il est important de faire passer aux architectes. Ne vous prenez pas trop la tête à essayer de découper les choses. J'ai envie de dire, on s'en occupe pour vous, et puis ça ira très bien aussi. Voilà.